Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission, c'est l'œil des Turfich, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous qui va concerner évidemment les prix d'Amérique Races The Turf, avec tout au long de ce meeting on va s'intéresser aux qualificatives et évidemment aux trois finales avec la légende race, la marathon race et la speed race. Mais on va commencer par s'intéresser à la qualif 1, c'est tout simplement le prix de Bretagne, voilà c'est l'ancienne appellation, mais on part sur cette qualif 1 et sur cet épisode d'œil des Turfichs, vous l'avez compris, ce sont des Turfichs qui vont m'accompagner, ce ne sont plus des professionnels et je vais les accueillir tout de suite en plateau, j'ai Farid, Michel et Jordan qui sont avec moi, bonjour messieurs dames. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Bienvenue, alors le concept vous le connaissiez déjà l'œil des pros, vous l'avez déjà vu ? Oui. Vous prenez la place des professionnels cette fois-ci, est-ce que vous pensez être à la hauteur ? On va tout faire pour en tout cas. On va tâcher, ça va pas être simple parce qu'il y avait des vraies têtes de liste. C'est vrai que les épisodes étaient assez intéressants. Je vais vous laisser vous présenter, tiens, avant que l'on parte sur le circuit et qu'on parle des partants justement de cette qualif 1, on va commencer évidemment par la dame qui est avec nous, Michel. Michel, tu peux te présenter un petit peu, voilà, tu fais quoi dans la vie, ça fait combien de temps que tu suis les courses ? Alors Michel, moi j'ai 52 ans, je suis en période de reconversion, je suis les courses depuis toute petite. Je faisais déjà les tiercées avec la pince et je suis une fanade du meeting de Vincennes. Ça tombe bien, on va s'intéresser à ça. Exactement. Farid, toi, je te laisse te présenter aussi. Bonjour, j'ai 45 ans, je suis dans le domaine aérien, régulateur et je suis dans les courses de chevaux depuis à peu près 25 ans, même un peu plus et j'ai une grosse passion pour les trotteurs. Tu vas pouvoir tenir tête aux deux qui sont à ta gauche, ça va aller. Et le dernier, Jordan, je te laisse te présenter. Bonjour Dimitri, re bonjour à tous, merci de nous accueillir dans le mythique Tant que du trop. C'est vrai. Alors moi, j'ai 32 ans, je suis consultant en transformation digitale. En fait, j'accompagne les entreprises dans leur gestion documentaire. Turfis depuis de nombreuses années aussi, j'ai commencé à sillonner les hippodromes de province avec mon papa en étant tout petit, ça ne m'a jamais lâché. Je crois d'ailleurs qu'on s'était croisé dans un même PMU, on n'avait pas la barbe et du coup, ça ne va pas nous rajeunir. C'était il y a quelques temps. Voilà, donc passionné et du coup, très ravi d'être là avec vous pour partager ce petit moment à l'aube de ce meeting et des premières qualifes. Bon, super, merci pour vos présentations. On va rentrer dans le vif du sujet. On va parler tout de suite surtout du circuit. Voilà, on va le rappeler parce que la règle n'est pas toujours évidente pour tout le monde. Vous allez le découvrir là sur l'écran. En fait, il y a six qualificatives pour ce prix d'Amérique Legend Race. Alors, il y a quatre qualifications qui concernent les podiums. En fait, voilà, il y aura trois qualifiés par course et concernant le ténor de Beaune et le Continental, ce sont les vainqueurs de ces épreuves qui sont qualifiés. Donc, on en a trois fois 4, 12. On rajoute les deux, ça fait 14. Et normalement, ce sont les quatre plus riches aux gains qui passent. Je le rappelle quand même que s'il y a un cheval qui fait l'arrivée sur deux podiums sur les qualificatives, évidemment, ça libère une place au niveau des gains. Voilà, comme ça, vous l'avez bien en tête. C'est arrivé notamment avec Feinstein Bourbon qui avait pris plusieurs fois l'arrivée des qualificatives. Et ce qui fait que ça chamboule un peu tout. Et c'est ça qui est un peu, justement, un peu le suspense pour les entraîneurs parce que parfois, on ne sait même pas si on va pouvoir courir à l'Amérique jusqu'à la dernière course. Donc voilà, on a découvert ce circuit. Maintenant, on va s'intéresser à cette qualif. Une, les partants, on les découvre sur l'écran ensemble. Ce que je peux vous demander déjà, avant même de parler des favoris et effectivement des chevaux qui peuvent faire l'arrivée, on va parler justement peut-être de ceux qu'on pourrait rayer. Tiens-Michel, est-ce que toi, déjà, dans ceux que tu vois affichés, tu peux nous en proposer quelques-uns ? Peut-être Florida Sport. On la voit plus monter. Oui, on peut retirer Florida Sport. Oui. Alcoy, il prépare le Grand Prix de Noël à Cagnes-sur-Mer. Il a mis un emoji rouge. Je crois qu'on peut lui faire confiance et retirer Alcoy. Après... Après, Jordan, Farid, vous pouvez aider Michel. Oui, on a à peu près du même avis. Moi, personnellement, c'est vrai que Florida Sport est plus spécialisé dans la discipline du Tromonté. L'Euro 1, c'est vraiment un point d'interrogation. Rakam. Dans la catégorie, nettement, quand même, moi, j'ai du mal à croire qu'il va pouvoir rivaliser. Même avec la drift d'Alexandre Abruévard ultra en forme, j'ai du mal à croire qu'il va être à la hauteur. Okidougie et le ferré, on pourrait l'enlever pour essayer d'aller vite ? Ah, il a des bons chronos, quand même, Okidougie et le même ferré. Il peut être en 1-11-8. Donc, on a quoi ? 3-4 ailleurs, c'est ça ? Le problème, c'est que c'est une course très ouverte. Il n'y a pas vraiment d'épouvantail au départ de la course. Après, voilà, comme... Zarenfa, c'est peut-être un point d'interrogation plus spécial. On parlera dans une des rubriques. D'ailleurs, vous voyez le sommaire qui est affiché sur le côté. Justement, ce sommaire, je n'ai pas évoqué en début, mais là, on va pouvoir l'évoquer. On va parler d'Italiano Vero qui va courir face à ses aînés. Il a déjà couru une fois, mais ce n'était pas la même chose. Huckerberry est-il prêt ? On va parler aussi d'Empire Médé SM vs Gallius. Vous allez voir de quoi ça va... Enfin, de quoi on va parler autour de ça. Flamme du Goutier au niveau de sa ferrure. Zarenfa et Mojiver, justement, Michel en parlait. Et on terminera avec les tickets où nos turfistes vont devoir se mouiller. On va parler, justement, de ce premier thème qui va s'afficher. C'est Italiano Vero vs ses aînés. Alors, le thème est le suivant. C'est la question que je vais vous poser. Peut-il regarder ses aînés dans les yeux ? A savoir qu'il a déjà couru une fois face à ses aînés, mais c'était le prix de sélection. Ce n'est pas pareil, puisqu'il est plus jeune. Il partait en tête à ce moment-là. Là, cette fois-ci, il est au même poteau. Il est en forme. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, moi, personnellement, le prix de sélection, c'est vrai que c'est complètement différent de cette course. Là, ils vont se retrouver tous à poteau d'égal. Et du coup, moi, je pense que ça va être un petit peu difficile pour lui. Car c'est un cheval qui aime animer les courses, qui aime animer les débats. Donc, face à ses aînés, je pense qu'il ne va pas employer cette tactique. 4 ans, je pense que ça fait un peu juste. Et voilà, je pense qu'il faudra avoir son comportement. Il y en a qui seront beaucoup plus affûtés que lui. Lui, il est affûté dans le sens où il a fait pas mal de courses. Mais je pense que ça va être un peu juste quand même. L'image qu'on a vu, c'est le trétérum des 4 ans. C'est un super cheval qui est là depuis les débuts au top niveau, au meilleur niveau. On connaît le talent de son entourage. Maintenant, est-ce qu'il va être assez endurci ? Est-ce qu'il va pouvoir, encore une fois, rivaliser face aux aînés ? Moi, je suis plutôt dans la réserve aussi. Moi, je serais plutôt dans le positif. Italiano Vero, il peut courir en 1.11.9 Ferri D4. Le seul point d'interrogation pour moi, ce serait le départ. Le départ volté ? Oui, mais parfois, il ne part pas. Il met du temps à s'équilibrer. S'il part bien, il a le chrono pour, en tout cas. Moi, je pense que ce n'est pas un problème de chrono. Je pense que c'est vraiment une différence d'âge. À quatre ans, je ne connais pas beaucoup de cheveux qui ont gagné le prix de Bretagne. Je pense qu'il n'y en a aucun qui a déjà gagné le prix de Bretagne à quatre ans. Et je pense que ça ne sera pas une première, je pense. Alors, rappelons que ce sont les trois premières places pour se qualifier. Il n'est pas obligé de gagner. Être dans le quintet ? Oui, on ne peut pas en faire un interdit dans le quintet. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Maintenant, pour jouer les tout premiers rôles, ça se partage. J'entends ce que dit Michel. Moi, c'est vrai que je reste plus sur la réserve. Je demande à voir. On aura peut-être une belle surprise. Encore une fois, il faut toujours se méfier. David Thauvin, je crois, tout comme d'habitude. Philippe Allaire, voilà. C'est dur de rayer, mais pour les tout premiers rôles, je pense qu'il y a d'autres priorités dans la course. OK. Donc, le résumé de « est-ce qu'il peut regarder ses aînés dans les yeux ? » Ça s'est mitigé. Ça s'est mitigé, sauf Michel. Moi, je serais plutôt confiante. Moi, je fais confiance à Philippe Allaire. Si Philippe le regarde, Michel est de votre côté. Il le voit vraiment comme un crack. D'un côté, Michel a un petit peu raison dans le sens où c'est vrai que maintenant, les jeunes ont des sacrés chronos. Maintenant, il y a même des 2-3 ans qui trouvent sur la barre des 1-11. Donc… Je pense que tout sera une question de départ. S'il est bien placé dans la course, il peut garder quelque chose. Ça sera un coup de fil à David Thauvin. On va voir ce que ça va donner. Prochaine rubrique. On passe cette fois-ci à Huckerberry. Huckerberry prêt ? Ben oui. Point d'interrogation. Tout simplement parce que Huckerberry est-il au top de sa forme pour cet événement ? C'est la question que je vous pose. J'introduis ça parce qu'il… Depuis sa victoire dans le prix jockey, sa musique est un peu moins emballante. Voilà. Il est parti au galop notamment dans le Créterme des 5 ans. Il est cinquième du championnat européen des 5 ans. D'ailleurs, on va voir la course de référence. Vous voyez, il est un peu… Il est un peu loin, mine de rien. On a les deux qui s'envolent en tête. La question que je voulais poser, voilà. Est-il au top de sa forme pour cet événement, selon vous ? Moi, je pense que… Je me permets… Excuse-moi. Je pense qu'il va être présenté au top de sa forme. Oui, clairement. Parce que… Bon, là, il a été changé d'air dans l'étape du GNT à Nantes. Si je ne dis pas de bêtises. Bon, ferré pour faire le tour. Mais en retrait, c'était correct, sans artifice. Il faudra quand même se méfier parce qu'on peut se rappeler qu'il était parti au galop il y a deux courses de ça avec Nicolas Bazir. C'était dans le Créterium. Donc, ça ne lui arrive pas souvent. C'est un cheval hyper généreux, ultra sérieux. Encore une fois, lui aussi est au top niveau depuis son plus jeune âge. On peut avoir des doutes sur la qualité de l'entraîneur quant à le préparer au mieux. Mais c'était évidemment ironique. C'était blague. Je pense qu'il va être présenté au top de sa forme. Maintenant, JMB n'a pas son pareil pour le sublimer. Nicolas sera sans servir, j'imagine. Mais il a déjà gagné avec, d'ailleurs. Mais question forme, je pense qu'il va être présenté à 100%. Maintenant, est-ce qu'il va être capable de rivaliser ? Ça va être une vraie question de parcours pour moi. Au top de sa forme ou pas, selon vous ? Je ne vais pas vous cacher. C'est un petit coup de cœur sur Aucure Berry. Les cours de référence auxquels vous avez présenté tout à l'heure, je pense que c'est un problème de distance. Aucure Berry n'a jamais trop réussi sur les parcours réduits. Là, ça va être un parcours de longue haleine de 2850 mètres. Il a souvent réussi, d'autant plus qu'il serait déféré des quatre. On connaît exactement sa tactique de course. Il y a un pisteur. C'est un cheval qui va vraiment être à proximité des animateurs. Et je pense qu'il peut en ramasser plus d'un dans la ligne droite. On n'a pas entendu Michel qui reste stoïque. Moi, je suis confiante. JMB a mis un émoji vert. Moi, je me méfie toujours d'un JMB quand il a un émoji vert. Je pense qu'Aucure Berry, c'est un cheval qui est fiable en plus. Il a fait une Incarta l'autre jour. Mais sinon, il est toujours là. C'est une voiture de course. Moi, je pense qu'il sera dans les cinq. Après, de là à se qualifier des dimanches, il faut voir. Mais dans les cinq, on ne peut pas l'enlever. Rappelons que c'est quand même le deuxième plus riche du lot, mine de rien. Pas par hasard. Oui, tout à fait. Au final. C'est un super cheval. Alors que finalement, c'est l'un des plus jeunes. Ce n'est pas le plus jeune, mais c'est l'un des plus jeunes. Donc, la qualité, il l'a. OK pour Aucure Berry. Il peut se mofiler à la fin. Vous êtes assez unanime, mine de rien. Pour vous, il est prêt. En tout cas, sur la question, il est prêt. Oui, je pense. Il a été battu par O'Neck et O'Neck, c'est vraiment une très grande référence. Donc, pour moi aussi. Qui a été battu par Idéot Thiers, c'est dire à quel point Idéot Thiers a quelque chose. Il n'est pas dans la course, mais… Si Jean-Michel met un emoji vert, moi, j'ai tendance à le suivre quand même aussi. Après, c'est Nicolas qui est dessus. Ce n'est pas Jean-Michel, mais c'est Nicolas. Mais il a déjà gagné avec. Jordan l'a précisé. Oui, il a déjà gagné avec. Et qui est le dernier vainqueur de l'Amérique ? C'est Nicolas. C'est Nicolas. Avec Davidson. Il est obligé de le rappeler. Bon, en tout cas, on est à peu près d'accord. Vous êtes à peu près d'accord sur le fait que Hookerberry est présenté normalement à 100%. Jean-Michel sait ce qu'il fait. On va passer au prochain thème. C'est Ampia Medesm vs Gallius. Pourquoi j'ai voulu vous parler de ce thème-là ? Parce que je ne vous demande pas qui va gagner. Je vous demande quelle est la base la plus solide pour vous. Parce qu'on a une Ampia qui est déjà partie à la faute l'année dernière. C'était un peu la sensation. On la voyait courir à l'Amérique. Elle n'a pas pu se qualifier pour l'Amérique au final. On a Gallius qui est quand même peut-être la plus belle note de l'Amérique l'année dernière. Mais il rentre. Il n'a pas couru depuis deux mois. Séverine Raymond dit qu'il vole en ce moment. La question, je vous la pose. Ampia Medesm vs Gallius pour vous qui est la base la plus solide. Qui veut commencer ? Moi, c'est clair, c'est Gallius. Moi, j'ai regardé cette semaine Facebook Live avec Pierre-Emmanuel Goet. On embrasse Pierre-Emmanuel Goet. Voilà, c'est ça. C'était génial. Et franchement, moi, j'ai été enthousiasmée et je pense qu'il va gagner. D'accord, clairement. Bon, c'est à base. Moi, c'est mon vainqueur complètement. Donc, on a entendu Michel. Messieurs, effectivement, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Alors, moi, je suis un peu plus mitigé dans le sens où Ampia Dameda SM avait loupé sa qualification l'année dernière. Comme vous l'avez évoqué juste avant, elle était partie au galop. Je pense que l'entourage va essayer de la qualifier le plus rapidement possible. Et je pense que plus vite elle sera qualifiée, mieux ça sera pour elle. Donc, entre Gallius, c'est vrai, c'est une très bonne question. Quelle est la meilleure base ? Parce que ce n'est pas qui va gagner. Alors, pour ma part, pour la meilleure base, par rapport aux questions qu'on peut se poser sur Gallius, s'il va aller devant, s'il prépare le cornulé ou s'il va courir sagement, je pense qu'Ampia Dameda SM, ça sera plus une base pour ma part. Même si c'est en valeur intrinsèque, Gallius est largement au-dessus. Jordan, tu vas trancher ? Je ne sais pas. En tout cas, je vais essayer de donner mon avis. Je dirais que moi, la jument en Piamé DSM, c'est une super jument. L'année dernière, on en faisait une quasi chaude favorite ou trop favorite au dernier Prix d'Amérique. Là, pour le coup, sa dernière course est très bonne, tomber sur un rock avec Elite Beaufour. Deuxième du Prix des Cévennes. Peut-être pas à 100%, c'était sa deuxième course de rentrée. Bon, Fabry Souloir, on sait qu'il est bon là-dessus. Il n'y a pas de vraie rentrée, même si c'est vrai qu'elle pouvait peut-être manquer de quelque chose. Mais justement, moi, personnellement, c'est une jument que je préfère un peu plus sur la fraîcheur. Là, on va être à un tout petit peu plus de 15 jours. Et j'ai souvenir que parfois, elle a pu embêter ses drivers dans le dernier tournant, parfois aussi faire la faute. Donc, je vais plus aller vers Gallus parce que son degré de forme ne va pas me poser problème. On peut faire confiance à son entourage. Ils annoncent que le cheval est super bien. C'est une course, clairement, qui peut lui convenir dans le sens où il n'est pas forcément obligé d'aller devant. On a pu le voir lors de sa dernière performance. Il a eu un super finish en étant dans la même configuration, c'est-à-dire déféré des 4. Il a refait énormément de terrain sur les deux chevaux qu'il devançait. Donc moi, je vais plus, si on parle de base et je vais me mettre assez catégorique en base intégrale, je prendrais clairement Gallus, plutôt qu'Empia Médessey. On ne peut pas en faire un interdit, mais je suis plus chaud sur Gallus. Empia, ça dépend du parcours aussi. C'est vrai que si elle démarre en pleine pour lancer le wagon 3, est-ce qu'elle va tenir jusqu'au bout ? Il risque de repartir ? Disons qu'elle n'a pas de marge face à Gallus. Là, la fameuse question, comme a dit Michel, elle va lancer le wagon 3. On connaît un petit peu Franck Nivard. On connaît sa position préférée stratégique. Il se met toujours à l'extérieur, à deux nés au vent la plupart du temps. Après, il s'est bien géré un petit peu l'effort. Mais maintenant, je pense que les deux seront à l'arrivée, clairement. Après une base, ça peut être les deux en base. Deux bases Gallus, en tout cas, j'ai noté une base Empiam et DSM. On va passer à Flamme du Goutier. Flamme du Goutier, je rappelle un peu le palmarès, vainqueur du Cornulet l'année dernière, placé de la Légende Race, du Prix d'Amérique. Ce n'est pas n'importe qui. Flamme du Goutier, le problème, c'est qu'on va parler ferrure. Pourquoi on a marqué effectivement PADP ? C'est plaquer des antérieurs, déférer des postères. Ce n'est pas déférer des 4 pieds. Et là est toute la différence. La question que je vous pose, est-ce que la ferrure de Flamme du Goutier peut l'empêcher de gagner aujourd'hui ? Parce que si elle était des 4, je pense qu'elle serait peut-être favorite avec Gallus et Ampia. Voilà, à voir. Parce qu'au moment où on enregistre, ce n'est pas le dimanche, bien entendu. La question est celle-ci, voilà. On voit d'ailleurs, on a revu la course de Flamme du Goutier qui a gagné dernièrement. La course de référence, c'était dans le Prix Isara. Voilà, qui veut commencer là-dessus ? Est-ce que ça fait erreur pour l'empêcher de gagner ? Je veux bien prendre la main. C'est une jument que j'adore. D'ailleurs, je pense que comme tout Urfis qu'on adore, pour son palmarès, qui répond toujours présent à chaque objectif. Moi, je pense que je n'y vois pas un frein, le fait d'être seulement plaqué devant, même si on a pu s'apercevoir. Tu précisais en amont qu'elle a été moins tranchante sur des perfs antérieurs. Je donne les perfs, Jordan. Quatrième, quatrième, septième disqualifiée. Les quatre fois où elle était dans cette configuration, je pense qu'il y a des choses à dire autour de ça, mais les perfs sont là. Ça s'entend, mais moi, ça ne me fait pas peur. Je pense que la dernière course où elle a gagné plutôt facilement, malgré l'écart à l'arrivée, on a vu que le son des bouches à oreilles n'a pas été activé. Théo Duval d'Estaing a ouvert les mains aux raquettes. Franchement, mille droite, c'était bouclé. L'engagement reste bon. Je pense même que sa course lui a fait vraiment du bien et qu'elle va se présenter au top de sa forme. Théo Duval d'Estaing, Thierry et toute son équipe, doivent avoir certainement d'autres échéances pour la déferrée des quatre pieds. On pense évidemment au Cornulier et au prix d'Amérique. Mais moi, je ne serais surtout pas surpris de l'avoir gagné ce dimanche. Si elle a un parcours à l'économie, elle peut être très tranchante sur 400-500 mètres. La dernière fois, je finis juste là-dessus, on a vu que Théo Duval d'Estaing, par le fait de course, a pris la tête très tôt et a été au bout. Et encore une fois, selon moi, a gagné facilement. Donc, ça a dû faire le plus grand bien. Et moi, j'y crois pour la victoire. Alors, le lot n'était pas le même. C'était Flyak Alouma, duel du Gers. Bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il a déjà rivalisé. Michel. Moi, je pense qu'il va vraiment courir sagement. L'objectif principal reste impérativement le prix de Cornulier. C'est vrai qu'il va courir le prix d'Amérique. Je pense qu'il va courir sagement dans le sens où, à mon avis, il va faire le même programme que l'année dernière, même s'il n'avait pas couru cette course-là. Il avait couru une autre course auparavant. Mais je pense qu'il va vraiment être beaucoup plus offensif dans le prix de Bourgogne. Soit début janvier, je ne sais pas quelle date c'est, sur les 2100 mètres. Il va vraiment lui ouvrir ses poumons dans le prix de Bourgogne. Et je pense même qu'il peut même gagner le prix de Bourgogne. Là, à mon avis, il va venir finir une petite place. Et pour être vraiment au top, je pense que c'est une course de transition celle-ci. D'accord. Moi, je ne suis pas convaincue non plus. Elle est qualifiée au gain. Elle a trois courses dans les jambes, mais elle est encore loin de son objectif. En plus, plaquer, ça dépendra aussi de la météo, puisque souvent, on entend dire que quand les cheveux sont plaqués, qu'il pleut, ça peut faire effet ventouse. Moi, je fais l'impasse pour cette fois-ci. D'accord. Ok. Vous êtes, je crois, deux, Jordan ? Après, on peut la mettre dans les associés, pas l'impasse. Dans le sens, ce n'est pas une rayure. Je maintiens contre-courant ma position. La question, c'était peut-elle gagner dans cette ferrure ? Ah, vous gagnez non ? Non, oui. J'ai bien noté, on est d'accord. Moi, je ne crois pas. Ok. Vous voyez, la vie tranchée, quand même, là-dessus. Emoji jaune, enfin, orange, pardon. Donc, Thierry du Val d'Esta, il n'a pas mis vert. Je ne sais pas si ça peut aller dans votre sens. Par rapport aux objectifs prochains. Alors, en parlant d'Emoji, on va terminer avec… Il nous reste encore deux rubriques, mais on va parler d'un autre concurrent. Alors, lui, il me pose problème, c'est Zaren Fass. Voilà, Zaren Fass, qui vient d'arriver chez Jean-Michel Bazir. En tout cas, il a déjà couru pour lui la dernière fois. Ce n'était pas lui au sulki. Et aujourd'hui, le king, il se met au sulki, il met un Emoji vert. Là, on commence à se dire… Bon, on ouvre, on regarde le papier, on se dit, bon, alors, est-ce qu'il a une chance ou pas de chance ? Et là, au papier strict, j'ai du mal à lui avoir une chance. Donc, la question que je vous pose, voilà, est-ce qu'on le retient dans une sélection Zaren Fass, parce qu'il y a un Emoji vert sur le trou ? Voilà. Alors, retenir dans une sélection, je dirais qu'on est presque obligé, même si on peut avoir beaucoup de doutes sur son degré de forme, sur ses vraies aptitudes à l'attelage, en tout cas en France, avec ce genre de concurrent. On est obligé de se méfier, GMB, Emoji vert. Voilà, la course, la dernière fois, est ordinaire. On l'a vu performer plus ou trop monter l'hiver dernier. Est-ce qu'on prépare… Est-ce qu'on essaye, en effet, d'optimiser pour essayer de se qualifier ? Ou bien, est-ce qu'on veut juger, monter en gamme pour de prochains objectifs ? Je pense au Cornulier, on l'évoquait tout à l'heure. Le rayé, totalement, me paraît dangereux, même si j'ai des gros doutes sur sa capacité à rivaliser avec ces chevaux-là dès ce dimanche. L'engagement n'est pas mauvais, regardez. Quand on regarde les gains… C'est un super cheval, il n'a pas les gains pour rien. Alors, effectivement, on a plus vu votre montée. Que ce soit Farid ou Michel, vous y croyez, vous ou non ? Emoji vert. Jean-Michel Mazière. Alors, moi, je pense qu'à mon avis, comme l'a dit Jordan, c'est plus… Je pense que c'est pour… à mon avis, c'est pour l'évaluer. Il va voir à peu près ce qu'il vaut. C'est vrai que c'est un cheval qui a fait des courses de trop montées juste avant. Peut-être une préparation pour le Cornulier. Pourquoi pas ? Je ne pense pas qu'il a des partants cette année pour le Cornulier et cette année, Jean-Michel Bazière. Ça peut être un éventuel participant au Cornulier. Mais, mon avis, c'est pour l'évaluer. Mais c'est vrai que ça reste vraiment un X de la course. L'émoji vert, c'est vrai que Jean-Michel Bazière en met souvent en ce moment. Il y en a qui ne font pas l'arrivée. Donc, moi, je n'en tiens pas trop compte. Il faut voir. C'est vraiment l'X de la course. Il faudra vraiment le mettre dans les associés. Mais ça ne sera pas une base pour ma part. Cette fois-ci, c'est Michel qui va trancher. Émoji vert, on prend ou pas ? Oui, je ne sais pas. Il a un chrono d'une 12-5, déféré des 4. C'est vrai que si ce n'est pas Jean-Michel, moi, personnellement, je ne vois pas de chance. Maintenant, Jean-Michel, il peut dynamiter la course. Effectivement, c'est le meilleur. Voilà. Donc, avec lui et aussi le qui, on est obligé de le garder au moins dans les associés. OK. Bon, le résumé, les arrêts de face, je pense que ça divise un peu au niveau des avis. Mais je crois que le dernier mot qu'on peut retenir, c'est que si ce n'est pas Jean-Michel, on ne le retient pas. On est d'accord ? Oui, clairement. C'est peut-être ça qui fait l'inférence. C'est ça, c'est exactement ça. On aura la réponse dimanche. 2700 mètres, 15h15, on n'oublie pas pour cette épreuve. On termine avec la dernière rubrique. Là, on n'est plus sur les chevaux. On va parler de tickets. Voilà. Et je vais vous demander de vous engager. Parce que d'habitude, les tickets, on a l'habitude sur les émissions de voir des tickets quintés en 8, en 5, en tout ce que vous voulez. Mais là, on ne va pas jouer comme ça. C'est l'œil des turfistes. Moi, je veux un cheval gagnant. Donc, vous allez vous engager, on s'est dit, sur une somme de 10 euros qui est assez… Voilà. Ça va encore. Et vous allez devoir jouer. Ce que vous allez donner là comme pronostic, vous allez devoir le jouer. Vous allez me faire une petite photo et vous allez le publier en dessous de la vidéo qui va apparaître sur les réseaux sociaux. Donc, comme ça, vous gardez votre engagement. Interdiction de l'annuler après, le ticket, sur une borne. Vous le republiez une heure après. Sur une photo différente. Bref, c'est pour la petite blague. Vous allez me donner votre cheval, voilà, en simple gagnant pour 10 euros et le publier derrière. Michel. Moi, c'est Galius. Moi, je pense qu'il va faire tête et corde. Et puis, au racquet, il va lancer progressivement. Et puis, ils ne vont pas le revoir. Moi, je pense qu'il va aller au bout. Pour moi, c'est Galius. Galius pour Michel. Farid. Alors, moi, je vais aller plutôt dans la tactique de course. Je vais prendre le pisteur auquel j'avais évoqué tout à l'heure. Je vais prendre Oukur Berry. Je pense que s'il est à portée de fusil des animateurs à l'entraide à l'île droite, et s'il y a pas mal de trains, il pourrait mettre tout le monde d'accord. Plus spéculatif Oukur Berry. Alors, on n'a pas les cotes. Peut-être entre 8 et 10, peut-être au niveau des cotes. Voilà. On va prendre large entre 6 et 12, quoi. Ça peut être à peu près ça. Ça va être ça. Ça va être ça. OK. Donc, on joue un peu la spéculation. Et alors, tu nous as teasé sur ton cheval. Parce qu'il faut savoir qu'en off, Jordan n'a pas voulu en parler. Donc, quel est ton cheval, Jordan ? Je crois que je vais encore vous surprendre. Parce qu'on ne l'a pas du tout évoqué. Et je ne crois pas qu'on l'ait évoqué tout à l'heure. Alors, vous avez compris que j'aimais bien et j'aimais beaucoup même Flamme du Goutier, qui ne me surprendrait pas du tout en enlevant cette épreuve. Même si je pense aussi qu'elle va être préservée. Mais avec son finish, ça peut éventuellement suffire en fonction du parcours. Mais je vais aller, moi, sur mon ticket gagnant, sur Hussard du Landré. J'ai adoré sa victoire dans le Criterium des 5 ans. J'ai adoré sa course de transition à Mons. Oui, deuxième déclate de voir. Exactement. Mais qui est très bonne, très bonne au moral. Le cheval a très bien couru. Là, il va être présenté dans la même configuration que sa victoire lors du Criterium des 5 ans. Pour moi, il faisait une vraie perf. Benoît Robin s'en occupe et l'exploite à merveille. Je pense que ça peut être en plus spéculatif et j'y crois beaucoup. Donc, mon ticket gagnant se dirigera vers Hussard du Landré. C'est bien que tu en aies parlé, en tout cas, parce qu'il y a quand même quelques chevaux qu'on n'a pas évoqués. Parce qu'on ne peut pas tous les faire à l'émission, sinon ce serait une heure et demie. Mais je tiens à ce qu'on dise quand même quelques mots sur quelques chevaux. On n'a pas évoqué non plus Hippopophore. Est-ce que pour vous, c'est quand même un candidat au podium ? Vous faites très bien d'en parler, d'Hippopophore. Pour moi, c'est un gagnant potentiel aussi. Pour moi, ça va jouer entre les haches. Peut-être que ça sera Jordan qui va gagner. Au cœur, Hippopophore. Ça peut être une histoire de… Voilà. Au Hippopophore, c'est un gagnant potentiel. Franchement, c'est un gagnant potentiel car il vaut largement un lot comme celui-ci. Surtout quand on voit sa dernière course très tranchante. Ouais, c'est un super cheval qui a un super moteur. Maintenant, il va se retrouver assez loin. Ça peut être une course tactique. Mais on sait qu'il a un gros dernier kilomètre. On l'a vu encore dernièrement. Il peut se montrer parfois hésitant lors du dernier tournant. Ce qui est sûr, c'est qu'il va en ramasser plus d'un pour finir. Il a clairement le potentiel pour faire l'arrivée et voir même peut-être gagner. Maintenant, l'effet de course, c'est un cheval qui ne démarre pas trop, avec qui il faut quand même prendre ses précautions parfois. C'est ce qui me fait, moi, émettre des réserves. Moi, j'ai un Chapman par contre. D'accord. En ce moment, ça va fort. Il a fait de bons résultats à Nantes en début de semaine. Il est confiant. S'il le met là, je pense qu'il doit se voir dans les cinq au moins. Pour terminer, j'ai une dernière candidature qui est un émoji vert, c'est Décoloration. Oui. On raille, on prend. C'est vite. Oui ou non. On va parler, Michel. Farid, oui ou non, tu prends. Décoloration. Dans les cinq. Dans les cinq. Pas dans les huit. Dans les cinq, oui, il faudra le mettre dans les cinq. Après, on ne peut pas tous les mettre, mais il fait partie des priorités pour être dans les cinq premiers. Ok. Michel, Décoloration. Moi, je la mets, même s'il y a toujours un doute sur le départ avec elle. Mais si elle part bien, elle y sera. Elle a un chrono de 11 au mois de janvier. Elle sera là. Jordan. Oui. Gabriel Gellermini, il la connaît par cœur. Son entourage dit souvent, et j'ai entendu Jean-Michel Baudon, d'ailleurs, l'évoquer dernièrement, que sa jument monte en condition de façon significative dès qu'elle arrive à gros bois, à peu près à cette époque-là. Sa perf la dernière fois est bonne. Attention, c'était un drôle de lot. Il n'y a aucune marge pour gagner, mais je pense que c'est une très belle possibilité d'être dans les quatre cinq premiers. Bon, on a quasiment évoqué tout le peloton. On ne peut pas tous les faire, mais on a quasiment tout évoqué. Bon, on arrive à la fin. Merci beaucoup, Michel, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Jordan. Merci, Farid. Et puis, on se retrouve peut-être sur un prochain épisode. Et puis, j'attends vos tickets en dessous de la vidéo. Ok ? Avec plaisir. Merci, Dimitri. C'était donc l'œil des Turfistes. premier épisode pour cette qualif 1. N'hésitez pas vous aussi à partager peut-être vos tickets, mais surtout vous donner votre pronostic en dessous. On a évoqué beaucoup de chevaux. On ne peut pas tous les évoquer, mais je pense qu'on a fait le tour quand même. On a posé pas mal de débats. Nous, on se retrouve pour une qualif 2. Voilà, très prochainement. Mais en attendant, on va voir ce que ça va donner à cette qualif 1.